... Comprendre la philosophie du champagne Benoît Cocteau, c'est revenir sur plusieurs générations d'artisans vignerons. Plusieurs familles motivées par la même envie. Celle de rêver, rêver des terroirs, rêver des cépages et des vins extraordinaires. Pour y parvenir, on doit être amoureux de sa terre, être sur le terrain chaque jour et gérer les aléas que la nature nous impose. Nous sommes vignerons indépendants. Pour nous, il est essentiel de travailler notre vignoble dans une logique de préservation. Préserver la nature, préserver les sols, préserver un héritage, c'est la clé de notre viticulture familiale. Nous sommes des artisans, nous élaborons un produit naturel. vivant et qui va livrer à quelque chose de précis. Et pourtant, chaque vin est différent. Chaque terroir est singulier. Chaque année est une redécouverte. Il n'y a pas de règle. Et pour vous offrir de grands vins de champagne, il faut de grands raisins. Des chardonnays, solaires et fruités. Des pinots noirs, puissants et rassés. Tout le caractère unique de nos terroirs que nous cherchons à retranscrire chaque année dans nos assemblages. On goûte, on imagine, on goûte de nouveau, on doute. Et puis tout s'éclaire. Tout devient évident, logique. Il faut se projeter sur des années de vieillissement du vin. Et imaginer son potentiel sans avoir de certitude. Déguster nos champagnes revient à s'emparer d'un fragment de notre histoire. L'histoire du champagne Benoît Cocteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada